As-salamu alaykum, et si vous mouriez demain et que vous êtes 100% sûr que ça va arriver, que feriez-vous ? Regardons ça ensemble. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Si je te disais que demain est ta dernière aube, serais-tu prêt ? Toutes ces pensées qui affluent alors dans ton esprit, que ferais-tu ? Te souviendrais-tu de chaque prière oubliée, de chaque dette impayée, de chaque personne blessée, Te tournerais-tu vers ceux que tu as lésés, vers ta famille, tes amis, cherchant rédemption avant que le rideau tombe ? La perspective de la mort mouverse tout. Elle transforme les priorités, les regrets et les espoirs en un instant. Les actes passés, les erreurs commises, tout prend soudainement une importance démesurée. Tu révisites chaque moment, chaque rencontre, chaque décision, avec une clarté éblouissante. Mais au-delà de nos remords, au-delà de nos luttes, se cache une vérité incontournable. La mort. Elle est le grand égalisateur, la destinée de tous. Pas de croyants ou de non-croyants. Pas de riches ou de pauvres. Elle touche chacun de nous de la même manière. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette réalité dans le Coran, nous invitant à réfléchir sur l'essence même de notre existence. Il ne nous parle pas de nos vies passées, mais de ce qui nous attend à la fin. Car en fin de compte, c'est là que réside la vérité ultime, la rencontre inévitable avec la mort. Et lorsque ce moment viendra, quand chaque âme rejoindra le même chemin, nous réaliserons que la mort, comme les rivières, nous ramène tous à notre source commune. Dans ce flux incessant de la vie, nous trouvons une unité profonde, une connexion qui transcende nos différences. Chaque personne, chaque être, chaque souffle est un fragment de cette grande symphonie, une note unique dans l'orchestre de l'univers. Et dans notre dernier acte sur cette scène, nous comprenons enfin que la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle danse, d'une nouvelle harmonie, d'une nouvelle éternité. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, abonne-toi et à la prochaine fois Incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.